Mes chers amis, redoutables et stimulants que ce défi d'avoir à m'adresser à vous virtuellement via cette plateforme Facebook. Eh bien oui, nous sommes placés devant l'obligation de se réinventer due à cette fameuse COVID-19. En premier lieu, je me présente Marie Sturbide, directrice générale du Club de l'amitié des handicapés d'Abitibi-Ouest, un organisme dont je suis fière d'en faire partie. L'un des objectifs de notre diffusion est d'abord de remercier notre président honorifique de la campagne de financement, M. Réal Leclerc de RLD Leclerc. En plus d'être un grand homme engagé et investi auprès de sa communauté, il est une personne convaincue et convaincante lorsqu'il chapeaute une activité. De ce fait, c'est l'occasion pour nous de lui signifier notre gratitude envers son grand dévouement et son implication dont il a fait preuve au cours de la dernière année. Notamment, c'est en partie grâce à lui et aux généreux donateurs si notre activité de financement a été une réussite en février dernier. D'ailleurs, c'est ce succès qui a permis à l'organisme de réaliser de beaux projets et de poursuivre ses activités en offrant une meilleure qualité de vie à notre clientèle. Il va de soi que lorsqu'il nous sera possible de le faire, nous remettrons à M. Leclerc en guise de reconnaissance une plaque commémorative. De plus, nous tenons aussi à remercier du fond du cœur tous les généreux donateurs qui ont contribué généreusement à la campagne de financement 2019-2020. En continuité, nous sommes honorés de vous présenter la personne qui a accepté la présidence d'honneur pour la prochaine campagne de financement, soit celle de 2020-2021. Il s'agit de Mme Diane Lemieux, secrétaire de direction d'Éclats-Québec, une femme appréciée par tous les gens qu'elle côtoie, sensible et intentionnée pour la cause envers laquelle elle s'est engagée. En d'autres termes, Mme Lemieux a beaucoup à offrir et nous sommes assurés qu'elle fera une grande différence au sein de notre organisme pour la prochaine année. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole et je la remercie d'avoir accepté de se joindre à notre équipe. Merci Maryse pour le bel hommage rendu à Réal-leclerc, c'était très mérité et merci pour les beaux mots, je suis très touchée et très émue. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je me présente Diane Lemieux, citoyenne d'Habitguis et membre de la grande famille des Clats-Québec-Mines-Cazabérardie depuis 15 ans. C'est un honneur pour moi de vous adresser la parole à titre de présidente honorifique de la campagne de financement 2020-2021. Je suis très heureuse de m'associer à l'équipe de Maryse Turbide et de succéder aux belles personnalités m'ayant précédé dans ses fonctions. J'ai eu le bonheur de visiter les locaux et de discuter longuement avec Maryse et je suis émerveillée de constater tout le travail et l'énergie investie par l'équipe. Le Club de l'amitié est soutenu par des gens de cœur qui travaillent très fort afin d'offrir des activités sociales valorisantes et c'est très inspirant. Avec la situation que nous vivons depuis le printemps dernier, il est certain que l'impact pour les membres est énorme car ils perdent un peu leurs repères et le réconfort de se retrouver entre amis. C'est pourquoi je fais appel à la générosité de toute la population dans le cadre de cette campagne de financement cruciale. Je vous invite donc à consulter la page Facebook du Club de l'amitié de la BTBS afin de connaître les façons d'effectuer votre don. En faisant un don, vous assurez une qualité de vie à ses membres en plus de démontrer votre appui à une équipe formidable et dédiée. Au nom du Club de l'amitié et de ses membres, je vous dis un énorme merci de votre appui et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501